Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. Un dernier hommage a été rendu ce samedi à Togui, à Méguin, Yaho, David, à Dobuli, Gassou, 4, membre de la Cour constitutionnelle décédée en mars dernier. Et le queue d'enterrement a été rehaussé ce samedi donc par la présence du chef de l'État. Nous reviendrons plus en détail sur ce dernier hommage dans le courant de cette édition. Cette semaine, les opérateurs économiques de la préfecture de Zier ont reçu la visite de l'équipe du concept. Mercredi de l'entrepreneur allait les entretenir sur la gestion de la trésorerie dans les PME-PMI. Une initiative de l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et industries. Pour cette session, il était question de donner aux entrepreneurs les guides dans le choix des méthodes de gestion de leur trésorerie pour une meilleure rentabilité de leurs entreprises. Et au Togo, les PME-PMI constituent le fer de lance de la création de richesses. Et le rapport au PIB n'est pas négligeable. Mais malgré leur dynamisme, elles peinent à booster l'économie. Principale cause, les difficultés à accéder au financement. Comment l'expliquer et quelles sont les stratégies adoptées pour un revirement de situation ? Éléments de réponse dans ce premier dossier de Esther Lacley. Les petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries constituent aujourd'hui la base du tissu économique du Togo. Elles participent de manière significative à la croissance économique, à la création d'emplois et à la cohésion sociale. Le secteur des PME-PMI est la deuxième composante de la couche sociale en termes de contribution au PIB. Cependant, malgré la croissance économique et la création des conditions pour favoriser et sécuriser les investissements, le secteur est encore à la traîne. Lorsque vous vous adressez à une institution financière pour obtenir des crédits, le banquier nous est obligé quand même d'étudier votre plan de trésorerie, voir les réalisations qui ont été faites par rapport aux prévisions. Mais le problème qui se pose, c'est que très souvent, ces entreprises ne détiennent même pas ce document, ne savent même pas élaborer ce document, donc ne savent pas comment exploiter le plan de trésorerie. Ce qui fait qu'il y a un décalage total entre le plan de trésorerie et les mouvements qui sont reçus sur le compte courant de l'entreprise. Cela ne rassure pas le banquier. Et il y a aussi d'autres phénomènes. Le problème, c'est que très souvent, on constate qu'il y a des confusions. Les chefs d'entreprise confondent, par exemple, le bénéfice et la trésorerie. Ils pensent qu'à partir du moment où le compte du résultat a dégagé un résultat positif, un bénéfice, c'est en même temps la trésorerie qui commence déjà à donner un train de vie qui, en réalité, ne rentre même pas dans le cadre des activités de cette entreprise. C'est pour cela que les banquiers sont réticents. L'accès des PMI au financement est donc un problème recurrent car le système bancaire classique reste confiné dans des secteurs économiques spécifiques. C'est quand même des secteurs à risque, notamment les start-up. Vous reconnaissez que les institutions financières ne sont pas très à l'aise lorsqu'elles ont leur fait une demande de financer une PMI, celle qui démarre. Donc, l'État ayant su ça, ce problème qui existe, aujourd'hui, l'État a fait beaucoup d'efforts. L'État a mis en place beaucoup de structures pour aider nos PMI en fonction de leurs besoins. Et en fonction de ces besoins, maintenant, on va se diriger vers la structure, la prise appropriée, si la banque refuse de refaire le financement. Au rang de ces structures, nous avons le FNFI qui finance 30 000 jusqu'à 300 000. Nous avons l'ANADEB, le PADEB, le FAREJ qui va jusqu'à 2,5 millions. Et au-delà du FAREJ, nous avons l'ANPJF qui fait financer jusqu'à 50 millions et plus. Donc, il y a beaucoup de structures qui sont mises en place par l'État pour aider les PMI-PMI à se financer. Le gouvernement togolais s'investit donc pour un secteur privé performant, raison pour laquelle il s'est doté d'un code des investissements et d'une charte des PMI adoptée en décembre 2009. Objectif, améliorer le climat des affaires et rendre plus attractif l'environnement des textes et institutions qui régissent le secteur. Par contre, l'amélioration de l'accès au financement de ces entreprises ne peut être l'œuvre exclusive de l'État. Toutes les structures d'appui, notamment les banques, doivent pouvoir dédier une partie de leurs ressources à soutenir l'entrepreneuriat et notamment l'économie de proximité. Nous vous évoquions dans nos précédentes éditions les nombreuses mutations intervenues dans le quotidien des populations togolaises bénéficiaires de bon nombre d'initiatives de développement mises en route par le gouvernement. Dans le reportage qui va suivre, vous verrez comment, en plus loin, la vie des habitants de villages des régions des Savannes et de l'Akara a complètement changé. Ceci grâce à une case de santé et à une école. C'est une enquête à découvrir dans le prochain numéro du magazine Togo en marche. Mais ce soir, nous nous en proposons un extrait. Pierre Souto. Il y a deux mois, cette unité de soins périphériques a été ouverte au grand nombre de la population d'ici. Et depuis, la fin est ce qu'il y a. Émile est un chef de poste de cette unité. Depuis son arrivée dans ce milieu, il est considéré comme un médecin. Personnellement, il écoute ce patient à longueur des journées avec l'aide d'un interprète. Je suis le premier à commencer ici. Dans nos prestations, nous avons presque toutes les maladies qu'on peut croiser, comme le paludisme, la diarrhée, la pulmonie et toutes autres maladies qu'on croise. On les reçoit. Et enfin, en train de se compter, traiter ici et le reste, ce qu'on ne peut pas traiter, le plateau technique ne nous permet pas de faire ici. On les évacue, adaptant pour une belle prise en charge. Je suis en train de faire la sensibilisation dans les quartiers, dans les villages, pour que les gens puissent avoir une connaissance sur l'ouverture de ce centre. Et depuis que j'ai commencé la sensibilisation, je vois qu'il y a une forte fréquentation, c'est-à-dire une croissance par rapport au débit. Il y a un changement. Dans la salle à tonnante, nous découvrons la collaboratrice de Émilie. En l'espace de deux mois, beaucoup de nouveaux-nés sont déjà passés entre ses mains. La construction de ce cadre a véritablement influé sur le quotidien des hommes et femmes d'ici. Il y a un écran, mais il faut qu'il y ait un écran. Il y a aussi l'espace de la journée. Il y a aussi un voisin qui s'occupe d'aujourd'hui. Les ouvrages sont revusés, suivant les priorités des projets exprimés par la communauté. Abonnés dans l'Akara, c'est un bâtiment scolaire qui vient redonner le goût de l'école aux apparements ainsi qu'à les enseignants. La construction de ce bâtiment a un peu ce qui fait l'effectif des élèves dans cet établissement qui ouvre pour cette année la maternelle. Les enfants travaillent maintenant à l'aise. L'avenir ne gêne pas, le vent ne gêne pas. Il n'y a rien du soleil aussi, ça ne gêne pas. Les actions de l'anadebe ne s'arrêtent pas seulement dans le milieu de l'euro. Peu de 40 bâtiments scolaires ont été construits entre 2012 et 2014 à travers le pays.